Bonjour à tous, de grosses nouveautés pour terminer la semaine, le Volkswagen T-Cross et la McLaren Speedtail. Fin du suspense, Volkswagen dévoile enfin le plus petit SUV de son catalogue. Avec seulement 4,11 m, le T-Cross est aussi l'un des plus petits gabarits du segment. Il n'est pas pour autant le moins habitable, au contraire, il a le sens de l'accueil. Démonstration avec Agnès Lasbarrère, journaliste à la rédaction Toutoplus. La première remarque que l'on peut se faire, c'est que vraiment on est bien installé. On a une sensation d'espace, en plus dans cet habitacle qui est plutôt clair, on se sent vraiment à l'aise. Les jambes, beaucoup d'espace, elles sont bien maintenues, les sièges sont bien creusés, donc on a l'impression qu'il y a un bon maintien. Le petit plus de ce T-Cross, c'est d'avoir une banquette coulissante. Alors certes, c'est d'un seul tenant, mais ça va avoir l'avantage de favoriser le volume de coffre qui pourra être de 385 décimètres cubes ou 455 décimètres cubes. C'est l'un des meilleurs compromis de la catégorie avec cette banquette coulissante sur 14 cm. De retour dans l'habitacle, on découvre une planche de bord soignée qu'il est possible d'aiguiller en piochant dans le vaste catalogue de personnalisation. L'équipement de base est fourni, les finitions les plus chics s'enrichissent d'un écran tactile de 8 pouces et de compteur numérique. Sous le capot, au lancement, un diesel de 95 chevaux partage l'affiche avec deux essences de 97 et 115 chevaux. Mise à prix du T-Cross, 19 200 euros, soit à motorisation égale 2 500 euros de plus que son cousin, le Seat Arona. Le nouveau venu sera lancé à la mi-avril. Côté look, il se rapproche de son grand frère, le T-Rock, mais s'offre une personnalité à part entière, avec notamment ce bandeau noir sur le haillon, très en vogue. Il n'est pas lumineux, là, il s'agit juste d'un réflecteur. La voilà, l'héritière de la mythique McLaren F1. La Speedtail, c'est Madame Plus. Elle est plus puissante que la P1, plus rapide que la F1 et visuellement plus surprenante. Ce n'est pas un concept dans la lignée des mébar Visions 6 ou Mercedes IAA. Derrière ces lignes fuselées, la longueur totale atteint plus de 5 mètres, se cache une Hyper-GT hybride d'une puissance totale de 1050 chevaux, capable d'atteindre les 403 kmh en pointe. C'est tout simplement la plus rapide de toutes les McLaren de route jamais construites. Pour atteindre cette vitesse folle, le missile, qui arbore déjà des jantes à flasques à l'avant, peut rétracter ses rétro-caméras et s'abaisser de 3,5 cm pour culminer à seulement 1,12 m de haut. Elle peut également compter sur ses surprenants ailerons à l'arrière, qui tordent la carrosserie sans jamais la plier. Fusion entre art et science, explique McLaren, nous on adore. Et à bord, ça donne quoi ? Laurent Chevalier, de la rédaction de Sport Auto. A l'intérieur, la McLaren Speedtail conserve le principe des trois places et de la conduite centrale, avec un accès à bord facilité, davantage de surface vitrée et une meilleure visibilité. Faites de carbone et d'aluminium, la Speedtail ne pèse que 1430 kg à vide. N'imaginez pas repartir un jour à son volant, les 106 exemplaires, comme le nombre de McLaren F1, sont déjà tous vendus. A quel prix ? Près de 2 millions d'euros, hors taxe bien évidemment. Les premières livraisons sont prévues en 2020. Un dernier petit mot pour vous rappeler qu'en France, dans la nuit du 27 au 28 octobre, on change d'heure, un passage à l'heure d'hiver qui n'est pas sans conséquence sur les routes. Chaque année, dans la foulée, on enregistre un pic d'accidentalité. Il touche particulièrement les piétons entre 17 et 19 heures. Que vous soyez au volant, au guidon ou sur les trottoirs, assurez-vous d'être bien visible. Sachez que 81% des automobilistes n'aiment pas conduire la nuit. Bon week-end à tous et à lundi !